Bonjour, Président de la Fédération de Gouren. Donc, je suis venu aujourd'hui avec plaisir, souhaiter un bon anniversaire encore au Scolgouren Plus Anné. Ils sont quelques-uns à avoir fêté leurs 50 ans. Ça a commencé par Spézette, Spéit, après c'était Guy Pava, Fawet, Fawet avant. Guy Pava, Lorient, c'est Carriado. Ah, oui, mais là, Carriado, il est en sommeil. Donc, il ne va pas fêter. Oui, mais il a fêté ses 50 ans quand même. D'accord. Donc, oui, merci M. le maire, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, ce n'est pas toujours simple de maintenir, comme vous disiez, les traditions. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément reconnus, à mon sens, à notre juste valeur. Surtout, le valeur du sport. Le Gouren vient de très loin, puisque le Gouren existe, enfin, les premières traces de Gouren revenent au 4e siècle, je pense que vous en parlez tout à l'heure. Donc, le Gouren existe avant la Bretagne, avant la France. Donc, c'est vraiment un patrimoine vraiment, vraiment, vraiment important et encore vivant. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, ce matin ou cette nuit, je pensais à toutes les générations qu'il a fallu pour se transmettre les valeurs du Gouren, les prises, enfin, tout ce qui fait, je ne vais pas vous le tenir trop longtemps, mais tout ce qui fait le Gouren. Donc, je pense qu'on a la chance d'avoir ce sport, même si c'est compliqué de le maintenir, même si on a des difficultés à avoir des bénévoles ou des cadres en suffisance. Mais il n'empêche qu'on a la chance d'avoir ce sport, qui pour moi, allez, le plus beau. Et, voilà. Donc, je voulais simplement aussi profiter de l'occasion pour rendre hommage à Patrice, parce que, en fait, il va sans doute le développer tout à l'heure, mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui, beaucoup grâce à lui même. Pas lui tout seul, mais lui. Et donc, tout ce qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent encore de la fédération de Gouren, de Godadek à Gourennerienne, même de Bruc avant, Godadek à Gourennerienne, les Chevières, enfin, plein de choses. Les Harniques, enfin, plein, plein de choses ont été initiées par Patrice. Mais, alors, c'est une progression technique, même si ça a évolué après, même si ça a changé, ça a été quand même initié dans ces années-là, grâce au renouveau de la culture bretonne qui a démarré dans les années, fin des années, les années 60 jusqu'aux années 80. Ça a été le plein beau. Donc, dès ce que Woulou a presque à se touché dans le Léon, ce n'est plus vraiment le cas, mais il y a encore beaucoup de scolieux. Donc, voilà, merci Patrick, merci pour tout. Voilà, je pense que il n'y a pas besoin de beaucoup de paroles pour que tu te rendes compte de tout ce que le Gouren te doit. Donc, tu le sais bien. Et que moi, je dois au Gouren aussi. pareil, c'est vrai que le Gouren apporte beaucoup de choses aussi. Donc, je vais terminer là-dessus et vous souhaiter une bonne conférence. Et puis, passez le micro à Patrick. Voilà. Merci. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence où il n'y aura pas le droit de parler. Je souhaite au contraire que vous participiez au maximum. Je vais un petit peu vous brosser un tableau de... Je vais appeler ça très historique, plus Gouren, de l'Antiquité à nos jours. Vous entendrez là ? C'est bon ? Il faut aller plus près, quoi. Voilà. Donc, quand je parle de l'Antiquité, Christian nous disait tout à l'heure que le Gouren est très, très ancien. Et je pense qu'il est aussi ancien que la langue bretonne. Et contrairement à ce qu'on peut nous raconter, qu'elle aurait quatre siècles, etc., c'est quatre millénaires qu'elle a. Puisque la langue bretonne, c'est une langue celtique. Donc, il y a le breton et le gaéliste. Il y a deux langues celtiques. Et donc, elles nous viennent du bassin indo-européen. Et les celtes étaient des contemporains, des surmériens, donc plus de 4000 ans. Et, bon, dans les histoires, ou bien dans les histoires qu'on nous raconte à l'école, les celtes seraient apparus cinq siècles avant notre ère. alors que c'est du bidon, c'est bien antérieur. Et donc, l'histoire du Gaurenne, elle est intimement liée à l'histoire des celtes, évidemment, puisque ils ont pratiqué la lutte comme ils pratiquaient la langue. Et donc, elle nous vient de très loin. Alors, on en a très peu de traces écrites, puisque les celtes avaient une culture orale. Et les rares écrits sont, en général, des écrits qui nous viennent de nos adversaires, c'est-à-dire les Romains, les Français, les Anglais, qui considéraient les Bretons comme un petit peu un peuple mineur, parce que ça les faisait grandireux de considérer que les autres étaient plus petits, quoi. Tant pis pour eux. Donc, le Gaurenne, moi, je l'ai découvert quand j'avais 14 ans. C'était une démonstration qui était faite par une association qui s'appelle la FASA, qui existe encore, d'ailleurs, qui avait été créée par le docteur Cotonèque en 1930. et puis, c'était pas très, très nerveux comme comme fédération, parce qu'ils avaient une notion un petit peu, comment on peut dire, un petit peu étriquée, je pense, de la manière de développer le Gaurenne, puisqu'ils voulaient absolument pas qu'elle soit enseignée dans des écoles. Je me suis fait virer de la FASA parce que j'ai été contre l'Arabie et j'ai créé un premier club de lutte, un school Gaurenne-Camper en 1963. Et donc, je me suis fait lourder parce que pour eux, il fallait pas qu'il y ait de club de lutte. Moi, je trouvais ça assez dur parce que je me dis, si on ne développe pas en enseignant le Gaurenne dans des établissements scolaires ou dans des clubs civils, c'est voué à disparaître. Il restait plus que 88 heures à cette époque-là. c'était en 1960. Donc, en 61. Donc, je me suis inscrit à FASA puis, bon, ben, j'ai participé aux démonstrations puis surtout aux compétitions. Ils organisaient des championnats départementaux et puis de Bretagne. et j'étais très compliqué d'apprendre le Gaurenne à l'époque puisqu'il fallait trouver un ancien qui veuille bien t'apprendre à l'été. Alors, je t'ai pas gagné d'abord. En plus, moi, tout le monde m'appelait la gonzesse parce que j'avais des cheveux longs. Bon, tant pis pour eux. Donc, il n'y a personne qui voulait trop aller autour. J'ai fini par trouver un gars sympa qui s'appelait Roger Pesquer de l'Amistère au resto. Et puis, donc, il m'a appris une prise parce que chacun des lutteurs à l'époque avait une prise. Bon, lui, c'était le Tolmé à l'Amistère de l'Amistère. Et, bon, avec ça, j'ai réussi à être deuxième au championnat de l'Amistère donc sélectionné pour le championnat de Bretagne. en 62. Et puis, donc, j'ai participé au championnat de Bretagne en tant que junior parce que j'étais cadet mais il n'y avait pas de catégorie cadet. Il n'y avait que des juniors. Et donc, le Goren m'intéressait beaucoup et puis, je trouvais que l'esprit du Goren était assez sensationnel. Ce que j'aimais beaucoup, c'était son aspect ludique et non guerrier. parce qu'en fait, la plupart des autres disciplines, que ce soit la lutte gréco-romaine ou bien le judo, le karaté, tout ça, ce sont des disciplines de guerre qui ont été inventées pour tuer l'adversaire et qui ont été étiolées un petit peu pour ne pas faire trop mal. Alors que le Goren de vie, ça a toujours existé pour jouer. C'est fait pour jouer avec mon adversaire mais surtout pas pour lui faire du mal. Alors, cette notion-là avait un petit peu disparu avec la phase A puisque le phase A n'existait pas. donc le phase A c'est la faute qu'on fait donc une brutalité et le mec qui était brutal et qui foutait son adversaire KO, c'est lui qui gagnait à l'époque. Moi, je trouvais ça la mentale et qui était, pour moi, c'était contre l'esprit du Goren. Et donc, j'ai introduit la notion de phasie qui donc, comment dire, sanctionnait les lutteurs qui, eux, ne faisaient pas assez attention à la sécurité de leur adversaire. Et donc, quand il y a un qui escande l'autre, c'est celui qui a été escandé qui gagne et non le contraire. Voilà. Et je suis très content de cette... cette notion-là puisque, bon, elle était naturelle dans le temps mais dans les règlements elle n'apparaissait nulle part dans ce qu'avait fait le docteur Cottenec. Et donc, voilà. Et je suis très très heureux comme disait Christian de voir que toutes ces notions-là que j'ai apportées ont été maintenues et même améliorées dans certains cas. Voilà. Donc, alors ça, c'était une diversion. Je ne sais plus où j'en étais. En fait, ce que j'ai apporté aussi, ben oui, par les dévendiques, les vendiques, ce sont des... des... Alors, « grande » ça veut dire « série » en breton. Et donc, ouais. Donc, j'ai réussi au championnat de Bretagne par l'observation. Je regardais comment il se débrouillait et puis, il y avait une terreur. C'était Georges Dambal. C'était le vainqueur depuis plusieurs années. Et donc, il faisait toujours la même prise. Et puis, il rentrait toujours de la même manière et il ne regardait même pas. Il accrochait comme ça, il passait sa jambe pour soulever une patte et puis après, il fauchait l'autre. Et donc, il dit, « Oh, celui-là, je vais l'avoir. » Et quand il a été essayé pour m'accrocher ma jambe, je l'ai simplement reculé, je l'ai pris en double coup de perron avant et poum, retourné comme une crêpe en 30 secondes, je l'ai battu par l'or. À tel point que, alors, tous les arbitres, blan, 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 bon, et puis lui, il restait comme un con assis pendant 3 minutes par terre, pas parce qu'il était sonné, mais il était ébahi, quoi, parce que c'était lui le... Il était prévu pour être le vainqueur et puis il se faisait battre par l'or en 30 secondes par la gonzesse, tu vois. Et donc, ben voilà, j'ai été champion de Bretagne et à partir de là, j'ai eu mes entrées partout auprès des anciens lutteurs et c'est là que je puis aller leur demander de me donner leur prise et tout ça. Et donc, j'ai réussi en un an et demi à glaner les 72 prises que... j'ai fait des extrapolations. Donc, 72 prises, 6 catégories de prises, donc... et... donc, les... criclettes, lait, squash, donc, hanches, épaules, ceintures, tarpes extroites et pérennes. et donc, j'ai mis 6 dans chaque catégorie et c'est avec ça qu'on a créé les... les rangs nous, c'est-à-dire les séries pour pouvoir apprendre aux jeunes. Donc, il y a 12 rangs avec une prise de chaque catégorie, donc chaque rangs et donc, ça nous fait 72. Et puis, on a... on a inventé aussi, enfin, je dis on, parce que j'étais directeur de la commission technique et puis j'avais des collègues qui étaient avec moi, évidemment, pour compléter ce que je pouvais apporter. Et donc, on a créé aussi un circuit training par an pour pouvoir s'échauffer avant les compétitions.